Comment marcher? Alors, c'est une question très importante parce que quand on marche mal, on se cause toutes sortes de problèmes. Moi, j'ai souffert de pronation et de supination pendant des dizaines d'années et j'en ai beaucoup souffert. Et enfin, j'ai trouvé quelqu'un qui m'a expliqué la bonne façon de marcher et là, tous mes problèmes sont partis. Donc, c'est ce que j'espère de partager avec vous aujourd'hui. Donc, c'est très simple. La chose à faire, je vais vous montrer avec mon pied, c'est qu'on marche du talon à la boule du pied et ensuite, enfin, peut-être qu'on peut pousser avec l'orteil. Mais la chose importante, c'est de comprendre que pour marcher correctement, il faut marcher, quand on marche, on va du talon et ensuite, on va directement vers la boule du pied qui n'est pas le centre du pied. Et donc, le problème que j'avais, moi, quand je faisais de la pronation, c'est que quand j'étais enfant, j'avais peut-être 5 ans, j'avais pensé à comment est-ce que je pourrais marcher de la façon la plus douce et avec les pas les plus feutrés. Et donc, j'avais pensé que si j'avais du talon sur le bord du pied pour ensuite arriver sur le devant du pied, je pensais que ça, ce serait une bonne façon, mais c'était ça mon problème. Donc, moi, je marchais du talon vers le bord du pied et ensuite vers le plat du pied, le de devant. Et de ce fait, ce que ça faisait ça, c'est que ça usait le talon de mes souliers sur le côté parce que j'allais, donc, j'allais en biais d'abord comme ça. Puis ensuite, je ramenais le pied et ça s'affaissait. Et quand j'avais été voir les médecins, ils m'ont dit que je souffrais de pronation, de tout sort de trucs et ils m'ont causé plein de problèmes. Donc, la chose à savoir, c'est que quand on marche, on va du talon à la boule du pied plutôt que du talon, alors si vous faites de la pronation, probablement, c'est comme moi, vous allez du talon vers le bord et ensuite vers le devant. Et alors, juste en pensant à ça, on peut souvent même juste comme ça régler en y pensant, mais ça prend des mois et des années à changer sa façon de marcher parce qu'évidemment, c'est beaucoup de muscles qui doivent prendre une habitude et on doit changer l'habitude. Et donc, un des problèmes que j'avais à force de marcher sur le bord du pied, c'est que cette partie-ci, en dessous du pied, était trop tendue, trop courte et cette partie-ci était probablement trop longue. Et donc, une chose qui m'a aidé, ça a été de me mettre debout sur une balle, alors une balle en caoutchouc, c'est idéal, mais une balle de tennis, n'importe quoi, ça peut marcher. Et donc, pour allonger le muscle, ce qu'il fallait que je fasse, c'est pendant une minute, me tenir avec une balle sous le deuxième orteil. Donc, on met la balle, on se met debout sur la balle et on appuie, enfin, on part du talon et on tient avec le poids sur un endroit pendant une minute, ça étire. Ensuite, on va à la prochaine, à un pouce et on avance de petit à petit. En 5 à 10 minutes, on fait tout le long du pied pour bien allonger. Donc, ça, je l'ai fait comme exercice pendant quelques semaines seulement, ça ne prend pas très longtemps à étirer un peu dans ce sens-là, ça m'a aidé. Mais juste comme ça, et en pensant beaucoup à comment il fallait que je change ma façon de marcher, c'est assez intéressant. Quand on est jeune, quand on est petit, on va penser peut-être que les choses doivent naturellement être centrées. Donc, on pense que le pied est centré et qu'on devrait marcher du centre du talon jusqu'au centre du pied ou quelque chose comme ça, ou comme moi, peut-être passer sur les bords. Mais le pied est fait vraiment pour aller du talon à la boule du pied qui n'est que les deux premiers orteils. Donc, c'est extrêmement important de savoir comment marcher correctement parce que quand on marche mal, on se cause toutes sortes de problèmes. Et alors, de mon côté, alors je vais juste faire ma liste, alors de mon côté, en marchant avec ce qu'on appelle la supination, la pronation et la supination, c'est, donc, déjà vers 18 ans, en marchant mal et en courant mal, j'ai commencé à avoir des fractures de stress dans la cheville, dans le fibula, et, en fait, c'est le nom en anglais de l'os. Et donc, les fractures de stress, ça, c'était terrible parce que c'est des micro-fractures qui, à chaque impact, se répandent. Ça fait très mal et ça empêche de s'entraîner. Et donc, quand j'ai été voir les médecins pour ça, ça a été tellement horrible, mais j'ai été voir, donc, un médecin qui, alors c'est ce qu'ils aiment faire, les médecins, ils aiment tester. Donc, le gars voulait injecter des trucs radioactifs dans mon corps pour voir si j'avais des fractures de stress. Alors, c'était un produit radioactif qui était attaché à une source de minerai pour l'os. Donc, là où j'avais le plus mal, c'est là que toute la radioactivité est allée. Et donc, en entrant dans ça, je me suis dit, mais non, c'est pas possible, ça, pourquoi est-ce que je me ferais injecter des trucs radioactifs? J'en ai pas envie dans mon corps, ça, certainement. Donc, j'avais essayé de dire au médecin, non, et de demander qu'est-ce que ça menait à quoi, ce test-là? Parce que je voulais savoir, mais c'est quoi le traitement? Pourquoi est-ce que je prendrais ce test-là? Et tout de suite, le médecin s'est fâché avec moi et il m'a coupé court. Il m'a dit, non, 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 il faut faire le test, puis ensuite, on saura qu'est-ce que vous avez, et ensuite, on pourra soigner l'autre chose, mais on ne peut pas parler et même discuter du traitement sans savoir qu'est-ce que c'est le problème. Parce qu'éthiquement, si je vous donnais des informations, s'ils me donnaient des informations et que j'allais avec, sans faire le test, il se pourrait y avoir des problèmes. Donc, moi, malgré toutes les inquiétudes que j'avais, je me suis dit, bon, bien, j'ai vraiment envie de pouvoir marcher, j'ai envie de pouvoir courir, je vais faire leur test pour pouvoir avoir le traitement. Alors, qu'est-ce qu'il me dit, ce salaud de médecin? Après le test, il me dit, c'est bon, on sait maintenant, c'est conclusif, on est sûr et certain que vous avez des fractures de stress dans l'os à cet endroit-ci, et il n'y a rien qu'on peut faire, il n'y a pas de traitement. Il n'y a pas de traitement dans la médecine pour de vrais traitements, de traitements, il n'y a rien qui peut se faire pour les fractures de stress, à part injecter des trucs radioactifs, OK? Donc, j'étais tellement fâché avec ce gars-là, c'était un dégoût tellement profond, mentir aux gens, moi, j'aurais jamais de la vie, j'aurais laissé ce salaud m'injecter des trucs radioactifs dans le corps si ce n'était pas pour la mise en scène qu'il avait créée, et c'est ce système de, il faut être patient, parce que vraiment, dans une société normale, une personne qui empoisonne les gens avec des mensonges et des fausses promesses, ça ne passerait pas, ça, quand même. Donc, faites vraiment attention aux médecins, ils ne cherchent pas à vous soigner, et c'est ça qui s'est passé pendant 20 ans, ils ont profité de moi, où, chez les physiothérapeutes, ça a été de me vendre sans arrêt des semelles orthopédiques qui ne font rien, qui ne font qu'empirer le problème. Ensuite, c'est les physiothérapeutes qui me racontaient toujours n'importe quoi, alors c'est tellement pervers, parce que, alors, je vais vous expliquer comment mon problème, c'était que j'allais tout croche quand je marchais, je marchais vers le bord, puis ensuite vers l'intérieur. Mais les physiothérapeutes, avec leurs études du système, vous diront, « Ah, mais votre problème, c'est parce qu'ils voient que le talon est usé d'un bord. Donc, si le talon est usé d'un bord, ça veut dire que vous marchez trop comme ça. » Ok, bien, ce n'est pas ça du tout le problème. Et là, ensuite, nos super perverses, ils vont vous dire, « Mais attention, parce que les gens qui font de la pronation ont tendance, parce qu'on leur dit qu'ils marchent trop comme ça, ils ont tendance à corriger ce problème qui n'est pas leur problème, mais avec cette explication-là, ils ont tendance à faire de la supination, parce qu'on leur dit qu'ils sont trop croches comme ça. Donc, naturellement, ils commencent à marcher plus comme ça. Donc là, à ce moment-là, ça m'a causé encore plus de problèmes. J'étais déjà sur le bord. Là, j'étais encore plus sur le bord du pied. Donc, à ce moment-là, on se fout de la cheville très, très facilement. Une fois, j'étais... Quand j'étais... J'ai continué à faire du sport quand même. Je pouvais courir, mais j'arrivais à faire autre chose. Et en boxe et en boxe thaïlandaise. Mais une fois, j'étais en super forme physique et en faisant un mouvement latéral très rapide, un des problèmes que j'avais, justement, parce que je marchais mal, parce que je faisais tout mal sur mes pieds, eh bien, en bougeant très rapidement de façon latérale dans ce sens-là, parce que je n'atterrissais pas... J'avais tendance à atterrir sur le bord du pied plutôt que sur la boule du pied. Si j'atterrissais... En atterrissant sur la boule du pied, tout de suite, ça se stabilise. Vous voyez? Donc, ça, c'était un détail en marchant que vous verrez. C'est que quand on va du talon à la boule du pied, le bord arrive naturellement pour tout stabiliser et ça marche parfaitement. Et quand on fait un mouvement latéral, ça marche encore très, très bien parce qu'on arrive sur la boule du pied et ensuite, le reste, ça se stabilise. Mais si on arrive sur le bord du pied, bien là, ça casse. OK? Donc, je me suis cassé le pied comme ça. Et qu'est-ce que j'ai eu comme... Alors, des foulures de chevilles sans arrêt, j'ai eu toutes sortes de problèmes. Et alors, le truc qui m'a vraiment fait perdre beaucoup d'estime pour les physiothérapeutes, parce qu'il y a des choses, ils ne font pas que du mal. Mais moi, ce que j'ai vu, après 20 ans de traitement que j'ai eu pour mon problème de marche, quand j'ai enfin trouvé les bonnes infos, j'ai, par la suite, essayé de partager ces infos avec des physiothérapeutes. Et donc, au cours des 4-5 dernières années, à chaque fois que j'ai essayé de partager ces infos avec des physiothérapeutes, ils m'ont coupé la parole et ils ont tout fait pour m'empêcher de leur donner ces infos. Donc, moi, je ne force personne à faire quoi que ce soit. Donc, à chaque fois, j'ai été très déçu et j'ai juste fermé ma gueule. Mais, ce que j'ai compris, donc, c'est que la majorité des physiothérapeutes savent qu'ils ont des mauvaises informations et ils ne veulent pas les corriger parce qu'ils savent que leur boulot, leur job, leur salaire, leur salaire dépend du fait d'être complètement soumis au système. Et donc, c'est un peu comme, j'imagine, j'imagine que c'est un peu comme les médecins aux urgences. Quand on leur parle, on apprend qu'ils font toutes sortes de choses qu'ils pensent être très mauvaises. Donc, ils vont faire des tests inutiles quand vous êtes aux urgences parce que sinon, on leur ferait des poursuites. Donc, des poursuites judiciaires. Donc, on leur enseigne en tant que médecin que s'ils ne font pas des trucs complètement débiles qui sont très mauvais pour votre santé aux urgences, eh bien, alors, le médecin finira poursuivi par la justice et se fera détruire la vie. Donc, ils sont tous adaptés au système et j'imagine qu'ils se sentent coupables un peu ou s'ils imaginent que c'est trop grand pour changer, je ne sais pas. Mais même à la retraite, les physiothérapeutes ne veulent pas savoir, on dirait. Donc, c'est vraiment très décevant. Et ce salaud de médecin qui m'a fait injecter des trucs radioactifs, un détail en passant, c'est que lui, il est resté très propre et il n'a rien touché de radioactif. Ce n'est pas lui qui m'a injecté des trucs radioactifs, c'est l'infirmière. Donc, lui, il reste dans son bureau, tout propre, aucune radioactivité près de lui, et c'est nous qui en prenons dans notre corps et il se fait un beau petit salaire, un beau gros salaire avec ça. Mais ce genre de personne, c'est un pur sociopathe. Vraiment. Mais donc, cela étant dit, je voulais quand même faire remarquer la différence entre les médecins et les physiothérapeutes qui sont soumis au système. Ça, c'est la grande majorité, au moins 90%. Peut-être même 99%. Mais ce n'est pas tous les médecins et tous les physiothérapeutes qui sont comme ça. Et donc, il faut chercher, il faut continuer à chercher. Moi, j'ai continué toujours à chercher des solutions pour mes problèmes et c'est comme ça que j'ai pu trouver parce que, justement, c'était un centre de pilatesse ou de pilates qui faisait aussi physiothérapie à Brooklyn, à New York. J'ai essayé de les retrouver, mais ils n'ont plus l'air d'être là. Donc, mais enfin, la chose qui est intéressante avec ce centre où j'avais été, où ils m'ont enfin guéri, c'est qu'ils faisaient de la physiothérapie mais sans être officiellement physiothérapeute. C'est-à-dire qu'ils prenaient les bonnes infos, mais ils pensaient indépendamment et ils en faisaient quelque chose de mille fois mieux, de un million à un milliard de fois mieux. Donc, il faut continuer à chercher. Il ne faut pas perdre d'espoir. Il ne faut pas non plus assumer ou automatiquement penser que tous ces gens-là sont pourris. Il y a des bonnes personnes là-dedans. Mais le truc le plus cool aujourd'hui, c'est qu'avec YouTube, on trouve des super bons trucs. Donc, encore là, je vous encourage à chercher, même à travers YouTube, vous trouverez probablement plein d'autres infos parce que pour bien marcher, je vous ai parlé des problèmes qui existent pour la pronation et la supination. En tout cas, c'était le problème qui m'a affecté moi. Mais il y a d'autres détails importants comme le fait d'avoir une arche bien développée sous le pied. Ça, c'est très important. Puis, il y a des exercices qu'on peut faire pour renforcer son arche. Et donc, si vous avez le pied plat, ça se règle complètement. Mais il faut faire attention parce que quand on va voir, les spécialistes du système, ils vont vous crosser complètement et vous passerez toute votre vie à souffrir du fait de ne pas pouvoir marcher correctement. Moi, heureusement, j'ai fait des arts martiaux parce qu'en arts martiaux, on apprend à bouger sur la boule des pieds. Mais évidemment, je n'étais pas en mode combat en me déplaçant du quotidien de ma vie. Donc, je me faisais du mal sans aller juste à marcher pendant presque toute ma vie. Donc, heureusement, j'ai réglé ça et j'espère que ces infos et ces intros vous aideront aussi. Bonne chance!